La série documentaire Tour de France, au cœur du peloton est disponible sur Netflix. Malgré la participation des plus grands coureurs, l'équipe de Tadej Pogacar n'est pas présente pour une raison précise. Les documentaires Netflix ont de plus en plus de succès auprès des abonnés du géant de la Svode. En plus des reportages sur les faits divers et ceux sur les animaux, les documentaires sportifs sont énormément présents dans le catalogue de la plateforme de streaming. Ce jeudi 8 juin, Tour de France, au cœur du peloton a d'ailleurs été mis en ligne pour fêter les 120 ans de l'événement sportif. Comme son nom l'indique, ce documentaire plonge dans l'univers du Tour de France et de ses coureurs qui se préparent plusieurs mois avant le départ. Certaines équipes avaient des conditions précises. Plusieurs équipes de l'édition 2022 sont d'ailleurs présentes dans cette série documentaire Netflix. Si est-il le cas de Jumbo Visma, Quickstep et Groupama FDJ. En revanche, l'équipe White Team Emirates de Tadej Pogakar, coureur cycliste slovene deux fois vainqueur de la grande boucle en 2020 et 2021, n'apparaît pas dans la série. Vianne Le Bourbouch, le producteur de Tour de France, au cœur du peloton, a alors expliqué, il nous a fallu plusieurs mois pour construire une relation de confiance avec chaque équipe. Certaines avaient des conditions précises. Elles n'ont donc pas pris part au tournage car l'accès total est notre seul moyen de pouvoir raconter les histoires humaines derrière la course. Des équipes ont refusé le documentaire Netflix pour produire ce documentaire, les équipes Netflix ont dû exposer leurs projets aux coureurs dans l'espoir qu'ils partagent leur expérience. Mais toutes n'ont pas accepté. Dolores Emile, la directrice non-fiction de Netflix France, a révélé à Télé Loisirs, certaines, comme White Team Emirates, ont refusé parce qu'elles avaient des conditions qui ne nous permettaient pas d'avoir tous les accès. On nous a dit, ah mais vous n'avez pas la meilleure équipe du monde. Mais on préfère en avoir une qui nous donne la liberté de raconter. Faire un compromis sur une relation moins ouverte ne nous aurait pas permis d'avoir le même résultat. Elle a également fait savoir que Netflix France a tout de suite mis les pieds dans le plat pour expliquer ses intentions en produisant ce documentaire. Si certaines équipes ont donc refusé, heureusement pour les fans, elles ont été nombreuses à accepter. Article écrit avec la collaboration de 6 médias The man I love just had a heart attack. But who needs a heart attack? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.